Musique Bonjour, bienvenue à Végétarisme, le mode de vie noble, ici sur Supreme Master Television. Et je suis du Québec, au Canada. Et aujourd'hui, je vous propose une recette végétarienne canadienne. Et cette recette est tirée du livre « Vous avez dit vegan », des éditions Les Malins. Et les auteurs sont Tania Bernard et Sarah Kramer. Ce sont deux Canadiennes de l'Ouest qui sont devenues complètement végétariennes il y a près de 20 ans. Elles ont mis ensemble leur meilleure recette dans ce livre. Alors voici la recette que j'ai choisie pour vous. Il s'agit de pain doré végétalien, ce qui signifie que cela n'utilise ni œufs, ni produits laitiers. Alors voici ce dont vous aurez besoin. Il s'agit ici de lait de soja, une tasse et demie, deux cuirées à table de farine, une cuirée à thé d'édulcorant, ici j'ai choisi du sucre brun, une cuirée à thé de cannelle en poudre, et une cuirée à table de levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle peut se trouver en magasin de produits naturels. Celle-ci contient de la vitamine B12 qui est bonne pour la santé. Pour ceux qui seraient allergiques à la levure, cette levure peut être complètement remplacée par des enveloppes de psyllium. Les enveloppes de psyllium entières se retrouvent également en magasin de produits naturels. Alors maintenant pour la préparation. Vous avez besoin d'un bol assez vasé pour pouvoir y tremper le pain. Et vous avez besoin d'un fouet ou même vous pouvez utiliser une fourchette. Alors il s'agit de mélanger tous les ingrédients ensemble. L'ordre est relativement peu important. Alors deux cuirées à table de farine. On mélange bien. Ça se mélange assez bien étant donné que le lait de soja est froid. Voilà. Alors la cuirée à thé d'édulcorant ici de sucre brun. La cuirée à thé de cannelle en poudre. Et la cuirée à thé d'enveloppe de psyllium. Alors on mélange bien le tout. Maintenant cette préparation va devoir se reposer pendant quelques instants. De façon à ce que le tout se mélange et s'incorpore assez bien. Alors pendant ce temps bien sûr vous pouvez préparer toute la garniture que vous voulez ajouter à votre pain doré végétalien. Ce mélange en fait est suffisant pour préparer sept tranches de pain. Donc sept tranches de pain doré. Ici j'ai choisi un pain blanc, mais de blé entier. Alors il s'agit de trouver un pain que vous aimez. Personnellement je préfère un pain qui n'a pas un goût trop prononcé. Et voilà. C'est bien mélangé. Et on laisse reposer le tout. Et on prépare une sauce caramel maintenant. Alors voici les ingrédients pour préparer notre sauce caramel. Il vous faudra Une tasse et demie de sucre brun. Une tasse et demie d'eau froide. Une demi-tasse de lait de soja. Trois cuirées à table de fécule de maïs. Cinq cuirées à thé de beurre végétal, beurre végétalien. Ce qui équivaut à 25 millilitres. Et une cuirée à thé d'essence de vanille. Vous aurez également besoin d'un chaudron pour réchauffer le tout. Et également d'un fouet ou d'une cuillère pour le mélanger. La préparation de la sauce. On mélange dans le chaudron le sucre brun. Une tasse et demie. L'eau froide. On mélange bien. Puis on doit réchauffer le tout pour faire fondre le sucre. Alors j'ai déjà allumé le rond ici. On ne le met pas trop fort à médium. Alors il n'est pas nécessaire de le brasser continuellement pour l'instant. Ce que je vais faire pendant que ça réchauffe. Je vais mélanger les trois cuirées à table de fécule de maïs. C'est avec ma demi-tasse de lait de soja. Alors le lait de soja est froid. Donc la fécule de maïs va bien se dissoudre. On n'oublie pas non plus de brasser le mélange. Alors déjà c'est assez bien dissous. Alors il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si vous aviez un fouet minuscule, vous pourriez l'utiliser également. Alors voilà, c'est tout homogène. Maintenant, on ne le met pas tout de suite. On doit attendre que le mélange ici sucré, alors d'eau sucrée, soit en ébullition. Alors voici, notre eau sucrée est en ébullition. Alors nous allons ajouter graduellement notre solution de fécule de maïs. On y va doucement, tout en brassant. Alors la fécule de maïs, bien sûr, va permettre à la sauce de prendre forme. Alors on ne va pas trop vite pour ne pas faire de grumeaux. Et on brasse. Déjà, ça change de couleur et de texture. Et voilà. Alors on continue à brasser. Et graduellement, la sauce s'épaissit. Alors au fur et à mesure qu'elle s'épaissit, on peut ajouter le beurre végétalien. 25 millilitres. Et on continue à brasser. Ah, déjà, la sauce est presque prête. C'est assez rapide. Voilà, je peux fermer le rang. Alors bien sûr, si vous la voulez plus épaisse, vous pouvez continuer un peu plus longtemps. Alors c'est au choix. Personnellement, je la trouve assez belle. Alors ce n'est qu'une sauce. Cela n'a pas la texture d'un pouding. C'est vraiment liquide quand même. Alors maintenant, on peut ajouter l'essence de vanille. Une curéatée. L'essence de vanille n'est pas obligatoire. C'est seulement que je trouve que ça ajoute au goût. Et voilà, notre sauce caramel est prête. Alors comme prochaine garniture, je vous propose de préparer des pommes caramélisées. Mais avant de commencer, prenons ensemble une pause. Veuillez rester des nôtres sur Supreme Master Television. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada